bonjour à toi chers spectateurs mes frères et moi de Yoann Manca je dois avouer que je suis allé dans la salle sans savoir du tout ce que j'allais voir parce que j'ai eu l'occasion de voir leur film lorsqu'il était également en diffusion au festival de Cannes et lorsque j'ai découvert derrière que c'était un des acteurs qui jouait dans la vérité si je m'en ai début donc un très jeune metteur en scène qui passait derrière la caméra pour nous offrir une telle histoire je dois avouer que là j'ai commencé vraiment à dire que le film valait le coup d'oeil le résumé pour faire simple c'est les grandes vacances nous on les passe comme d'habitude avec ses trois frères sur la plage et quand ce n'est pas cela il travaille un peu pour les aider à payer les soins pour sa mère malade mais cet été aura un goût particulier pour nous au détour d'un couloir de son collège que ce film est beau c'est rare que je sois autant transporté par un film dont j'ignore finalement beaucoup de choses mais je dois avouer qu'ici j'ai été totalement embarqué par un film qui assume captivé de bout en bout c'est saisissant de voir un aussi jeune metteur en scène parvenir à maîtriser autant de codes de cinéma avec une telle facilité mais bien au delà de ça c'est totalement émouvant de voir un cinéaste réussir à prendre possession du cadre avec une telle maîtrise aussi rapidement le film est d'une beauté d'une simplicité et d'une efficacité qui nous emporte de bout en bout c'est un de ces moments de cinéma devant lesquels on reste complètement estomaqué par la justesse avec laquelle les émotions sont amenées à l'écran mais au delà de ça la justesse avec laquelle tout est construit de telle sorte à ce que nous spectateurs nous soyons passionnés par tout ce qui se passe dans ce cadre par tout ce qui emporte ses personnages par tout ce qui amène finalement une certaine logique à la continuité des événements qui va les transporter d'un point à un point z et c'est dans cette logique dans cette simplicité dans cette extraordinaire efficacité que yohann manca arrive à construire un métrage que je trouve absolument fantastique et que j'ai adoré l'émotion est la base même du cinéma s'il n'y a pas d'émotion il ya rarement ou peu de cinéma à la clé comme si finalement la base même d'une oeuvre de septième art était avant tout d'interagir avec le spectateur de ne faire qu'un avec son envie de voyager de comprendre les protagonistes et ainsi de se laisser porter par leurs aventures yohann manca l'a compris et nous offre ici une oeuvre extrêmement délicate et émouvante un petit bijou de cinéma rempli d'émotions et de sensations qui nous passionne de bout en bout avec une douceur folle avec une simplicité évocatrice et surtout avec une forme dramatique et visuelle qui impressionne par son cachet et sa maîtrise en termes d'écriture donc yohann manca s'est inspiré de l'oeuvre écrite par edith tilette de clermont tonnerre qui a réussi à en puiser quelque chose de fort c'est assez génial mais je trouve que yohann manca a réussi à saisir tout ce qui fait l'essence d'un récit à la fois extrêmement simple extrêmement universel qui arrive à transporter le spectateur en une fraction de seconde dans un petit univers mais au delà de ça moi c'est ce qui m'a subjugué c'est que yohann manca s'est construire des personnages qui sont hyper attachants nour est un personnage fantastique mais les personnages qui entourent nour sont encore plus riches ces trois frères sont magiques et quand je dis magique je pèse mes mots que ce soit par les métiers qu'ils font qui sont extrêmement divers et divers et variés que ce soit par la carrure et la posture qu'ils ont au sein de cette famille que ce soit par la relation qu'ils entretiennent chacun de manière différente avec nous ils lui transmettent quelque chose et cette transmission ce passage de flambeau qu'il ya entre ces trois frères et ce dernier petit frère c'est ça qui arrive à rendre cette oeuvre et cette écriture absolument magnifique parce que je pourrais vous évoquer tous les travers et les tenants et les aboutissants qui qu'il y a au sein de cette composition de personnages au sein de cette dramaturgie mais ce serait vous révéler des petits éléments qui sont extrêmement satisfaisants à découvrir sur la toile directement parce qu'on sent que un manca n'a pas voulu simplement construire une énième histoire qui va se passer durant un été qui va voir un jeune homme réussir à se comprendre et évoluer en tant que tel c'est bien plus que ça c'est l'histoire d'un petit garçon qui par le biais de ses modèles va choisir une voie va essayer de s'y tenir mais va également se poser d'autres questions se demander s'il n'aurait pas intérêt à carrément changer de métier et à se dire que l'école c'est pas le plus important ce qui est le plus important c'est de se lancer dans la vie professionnelle et de pouvoir aider soit ses frères soit sa mère et c'est toutes ces petites questions toutes ces petites réflexions qui emportent le scénario vers des sommets que je trouve absolument extraordinaire manca tire de l'oeuvre de clermont tonnerre un sentiment profond d'humain un humain rattaché au monde mais également un sentiment humain qui nous attache nous spectateurs à l'avancée de ce parcours jeune mais pour autant universel cherchant simplement à sortir de son quotidien le temps d'un été emporté par un vent chaud et puissant le scénario n'en devient que plus passionnant que plus émouvant que plus sensible et sincère parce que l'on sent que manca veut en capter quelque chose de simple un parcours que l'on connaît tous que l'on a tous eu un jour envie de faire et qui ici entre les mains de nour devient la mise en forme de la plus belle des aventures la vie en termes de mise en scène yoann manca est un grand réalisateur en devenir dans le sens où j'ai rarement vu un aussi jeune réalisateur réussir à saisir à quel point l'esthétique d'une image est aussi importante que ce qu'il y a derrière parce qu'il ya beaucoup de réalisateurs qui imaginent que c'est facile de mettre en scène un film et qu'il suffit juste de placer la caméra de manière assez simple pour faire en sorte qu'elle arrive à traduire quelque chose mais j'ai rarement vu un cinéaste réussir à capter que utiliser un grain utiliser un zoom utiliser une forme de réalisme une forme de captation une forme de logique de montage allait avoir un impact sur le spectateur et yoann manca est exactement dans cette case il arrive à saisir dès les premières minutes de son film à quel point sa mise en scène doit avoir une efficacité au delà de cette efficacité doit avoir un impact sur le spectateur et ça m'a transporté dès les premières minutes j'ai trouvé le film beau visuellement le film est extraordinaire il arrive à nous transporter vers des firmament d'émotions et de sensibilité qui sont rarement atteints dans ce type de récit parce que réellement ce type de long métrage ce type de d'histoire de de petites rencontres entre des différents protagonistes c'est raconté mille fois par mille auteurs et ça peut être parfois aussi extraordinaire que finalement très simple et là yoann manca arrive à saisir une simplicité qu'il rend extraordinaire par le biais d'un travail du cadre qui est purement et simplement logique et que je trouve fantastique à regarder et c'est ça qui m'a totalement subjugué devant cette oeuvre je trouve le film esthétiquement magique et au delà de cette esthétique je trouve qu'il arrive à parler avec beaucoup de justesse des sentiments et surtout du décalage s'il est évident que le grain et que la forme que le cinéaste donne à son métrage sont un vrai plus à l'immersion du spectateur au coeur de son récit il faut bien avouer que c'est avant tout par le biais de son idée principale le décalage que manca parvient à construire quelque chose de fort entre le spectateur et son film une immersion par le décalage le décalage de ce décor avec ses personnages le décalage de la musique et de l'ambiance avec ce qui se dégage de ce cadre de ce contexte de l'avancée de ce récit ce jeune garçon venant des cités cherchant à toucher du bout du doigt un monde musical souvent éloigné de celle ci c'est peut-être dans cette simplicité décalé que le metteur en scène trouve la plus grande force de son film en termes de casting alors déjà je tiens à saluer la performance de judith chemla judith chemla est une des meilleures actrices françaises qui est à l'heure actuelle et je la trouve ici absolument fantastique je dois également saluer dali ben salah ainsi que sophian kames qui sont tous les deux extraordinaires vraiment ils se détachent du lot dans les rôles de abel et mots je les trouve fantastique ils m'ont totalement subjuguer du début à la fin et je les retiens un petit peu plus que les autres je dois avouer et ce jeune acteur qui je nourre il est magnifique il est magnifique à regarder mais magnifique avoir évolué à l'écran et c'est un grand acteur en devenir maëlle rouine berrandou est un jeune talent en puissance l'acteur parvenant à rendre nous authentique simple parfait même on peut le dire tirant de ce jeune héros une essence émotionnelle rare qu'il met au profit d'une interprétation absolument folle au bout du compte mes frères et moi est un grand moment de cinéma au delà de son efficacité au delà de sa simplicité au delà de sa beauté c'est une oeuvre qui est maîtrisée par un jeune auteur qui sait exactement comment servir des outils de cinéma pour nous transporter vers d'effimarement de ressenti et d'émotions qui sont absolument magique à suivre à l'écran au delà d'arriver à faire en sorte de sublimer ses différents acteurs yohann manca arrive à livrer une oeuvre qui est visuellement et scénaristiquement totalement abouti et que je trouve absolument magique donc mes frères et moi de yohann manca si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez vous le regretterez pas à plus